Alors dans la dernière vidéo, on avait vu que des généralités sur la transition énergétique, plus globale sur l'énergie en général, le pétrole, sur l'industrie, etc. Et puis on avait réduit le débat sur ce que nous pouvions faire à notre niveau, nous particuliers, et notamment à travers notre consommation d'énergie dans le résidentiel. Et donc on en arrive à un projet que j'ai mené moi-même avec mon épouse il y a 3 ans, en 2010, pour arriver à diviser sa facture d'énergie par 6 dans le résidentiel. Donc ça va être l'objet un petit peu de cette nouvelle vidéo. Alors, voilà, donc aujourd'hui c'est possible de diviser sa facture d'énergie par 6. En fait, avec les bâtiments basse consommation, voire les bâtiments passifs, on est même capable aujourd'hui de faire des bâtiments positifs, mais bon déjà, commençons par la partie économie d'énergie. Donc on va s'intéresser justement à ces bâtiments basse consommation et passifs. Alors, certains vont me dire, et certains m'ont dit dans le débat de la transition énergétique, lorsque je l'ai présenté au Pays de Beauce, que c'était quelque chose réservé aux riches. Alors, oui, ça coûte de l'argent de faire un bâtiment basse consommation, ou de rénover un bâtiment pour qu'il soit basse consommation, mais on en économise aussi beaucoup, et finalement c'est pas si cher que ça. Moi, je vis dans une maison passive depuis 3 ans, et je suis pas encore riche. Je suis dans la classe moyenne française, je n'ai pas à me plaindre de mes revenus, mais je n'ai pas un train de vie de ministre. Je vis avec des revenus corrects, tout simplement, et pourtant j'ai pu accéder à ce genre de bâtiment. Alors donc, on va s'intéresser à la maison passive, puisque c'est le projet que j'ai mené à bien. Donc qu'est-ce que c'est déjà une maison passive ? C'est la base. C'est des critères de haute performance énergétique. Et la principale, voire quasiment la seule caractéristique, c'est le besoin pour chauffer de la maison, qui doit être inférieur à 15 kWh par an et par mètre carré. Alors, 15 kWh par an et par mètre carré, c'est un chiffre un petit peu barbare. Alors, on va prendre un exemple. Une maison de 100 mètres carrés a chauffé pendant un an. La maison moyenne en France, construite souvent avant 1975, avec très peu d'isolation. Alors, ça varie d'une personne à l'autre, d'une région à l'autre, mais bon. La consommation de chauffage moyenne, elle est de 230 kWh par an et par mètre carré, en chauffage uniquement. Ça représente à peu près 70% de la consommation totale d'énergie. Donc, alors, le kWh, ça marche aussi bien pour l'électricité, mais pour le gaz, le bois, tout ça. Donc, 230, c'est le chiffre global. Vous pouvez peut-être regarder votre compteur électrique et vous apercevoir que vous consommez moins, mais vous mettez peut-être des stères de bois dans votre cheminée. Donc, on prend ce chiffre-là comme global. Donc, pour une maison de 100 mètres carrés, c'est 23 000 kWh. Et ce qui fait à peu près 2600 euros, prix actuel EDF. Bon, ça va varier parce qu'on peut dire que le chauffage électrique peut coûter un peu plus cher que le gaz ou que le bois, etc. Mais bon, c'est un ordre de grandeur. Retenez plutôt 230 kWh par an et par mètre carré. Hop, un petit peu plus petit, une maison norme RT 2005, en Haute-Normandie, parce qu'il y a des facteurs climatiques qui jouent. Donc, ça va être 175 kWh par an et par mètre carré de chauffage. Alors, en fait, toujours pareil, ça représente à peu près 70% de la consommation énergétique, ce qui fait grosso modo qu'on arrive à 1900 euros de chauffage par an. Et, vous l'avez vu, elle est toute petite en bas là. Hop, ça, c'est la maison passive. La maison passive, c'est 15 kWh par an et par mètre carré de chauffage. Donc, une consommation pour 100 mètre carré égale à 1500 kWh, soit seulement 160 euros de chauffage dans l'année. Donc, voilà, c'est les ordres de grandeur. On divise le chauffage par, grosso modo, par 10 par rapport aux maisons RT 2005. Ce qui ne divise pas la facture par 10 puisqu'il y a, bien sûr, l'eau chaude, l'éclairage, les usages spécifiques d'électricité, le frigo, la ventilation, tout ça. Mais bon, pour le chauffage, divisé par 10. Bon, alors maintenant, c'est bien gentil de parler de chiffres, mais il faut savoir comment on fait pour le mettre en œuvre. Donc, il n'y a pas de contraintes en matière d'architecture, pas de contraintes pour le choix des matériaux. Déjà, c'est plutôt intéressant. Alors, la différence, elle est où ? La première chose, c'est qu'on isole bien. Une forte isolation des murs et de toits, une chasse au pont thermique. Alors, à la fois les dalles, les seuils des fenêtres, etc. Mais aussi et surtout les fuites d'air. L'étanchéité à l'air est quelque chose de très, très méconnu en France. Mais les fuites d'air représentent quand même une forte proportion des pertes dans les maisons de l'ordre de 15%. Donc, très, très important à traiter. Et du triple vitrage. Alors, du triple vitrage, pas forcément sur le sud, mais sur au moins les façades ouest, est et nord. Et deuxième point, il faut bien ventiler. Puisque la maison est étanche, il faut renouveler l'air, mais le tout sans perte de chaleur. Donc, pour ne pas perdre de chaleur et ventiler quand même, on utilise un outil qui s'appelle la VMC double flux. Alors, la VMC double flux, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais qui trouve vraiment toute sa place et toute son efficacité dans la maison passive. Alors, c'est tout ? Oui, oui, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Mais en général, quand on fait ce genre de projet, on peut s'amuser à aller plus loin. L'orientation de la maison peut être importante pour capter le maximum d'énergie solaire. L'optimisation de la forme. Une maison biscornue va avoir beaucoup plus de surface, de contact avec l'extérieur, ce qui va lui empêcher d'être... Enfin, ce qui va réduire sa qualité thermique. Alors qu'une maison cubique, voire sphérique, on pourrait dire, est encore... est beaucoup plus efficace. Après, on peut mettre des énergies renouvelables, des récupérations d'eau de pluie, tout un tas de choses. Mais le passif, c'est isolé, ventilé. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir, mais avec une forte qualité de mise en œuvre. Alors, on va s'intéresser maintenant à mon projet. Donc, on a construit, mon épouse et moi, en 2010, une maison passive. Donc, c'est une maison individuelle, un pavillon classique, dans le Roumois. Donc, le Roumois, c'est un petit secteur à l'ouest de Rouen, à cheval entre le 27 et le 76. Donc, c'est une maison de 167 m² sur deux étages. Donc, un pavillon assez grand, somme toute. Mais voilà. Donc, voilà le dessin de base. Alors, première chose auxquelles on a fait attention, au-delà de l'isolation, on a fait attention à l'orientation. Elle est bien orientée au sud. Et on constate qu'au rez-de-chaussée, la grande pièce à vivre, salon, cuisine, salle à manger, se trouve au sud, avec des baies vitrées pour laisser passer le soleil au sud. Et au nord, on met des pièces tampons, buanderie, toilettes, vestiaires, etc. Idem à l'étage. Au sud, on a mis un salon d'étage avec des baies vitrées. Bon, alors, il y a des chambres qui se trouvent un petit peu au nord. Mais bon, c'est un petit peu compliqué à mettre en oeuvre. Mais bon, on retrouve les toilettes, etc. Voilà. Donc, on a fait aussi attention à la forme. La maison est carrée. Donc, pour diminuer les surfaces de contact avec l'extérieur. Alors, autre chose intéressante. La photo de gauche a été prise en mars. La photo de droite a été prise en juillet. C'est une maison à Saturebois. Elle a été construite. La totalité de la construction a pris 4-5 mois en tout et pour tout. Vraiment, les tout débuts du terrassement en mars, en septembre, on vivait dedans. Et en juillet, elle était quasiment terminée. Donc, ça, c'est aussi intéressant par rapport à la rapidité. Alors, un résumé technique du projet. Donc, l'orientation, on en a parlé. Les ouvertures sur le sud. L'isolation, donc, c'est une ossature bois avec de la ouate de cellulose sur près de 40 cm. Donc, 40 cm d'isolant et encore 4 cm de laine de bois sur l'extérieur. Les huisseries sont en triple vitrage. La ventilation, c'est une VMC double flux thermodynamique. Alors, au-delà de la VMC double flux, donc, dans ce site, je vous invite à aller regarder les articles sur la VMC double flux et sur la VMC double flux thermodynamique. Donc, au-delà de la VMC double flux, il y a une pompe à chaleur sur cette VMC double flux thermodynamique. Et il y a aussi un chauffe-eau solaire et récupération d'eau de pluie. Mais bon, on se rappelle, orientation et isolation, étanchéité à l'air. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on regardera un petit peu les détails sur des photos.